Niveau 7, nous sommes dans une chavane, on va dire, ça c'est quand même pas trop trop top. Visiblement il ne fait pas très chaud non plus, donc on va s'occuper de la cheminée. On va prendre du bois, pendant qu'on y est on va prendre cette petite tige, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça va nous servir. Et le bois on va déjà le placer dans la cheminée. Bon, bien sûr il va falloir l'allumer, donc il va falloir trouver de quoi allumer ce feu. Ici j'ai un tableau, je m'en approche, je vois que c'est un puzzle, je vais le résoudre de suite. Donc à partir du moment où, si vous partez comme ça, avec la partie sombre à gauche et l'horizontale, là, vous n'avez plus qu'à suivre après. Les plats, vous les mettez dans le bon sens, et puis ça devrait être assez simple à résoudre. Voilà, la viande vous la mettez dans le bon sens, ici c'est pareil, le gobelet, voilà. Donc là, ça c'est bon. Voilà, j'ai dû me tromper là. Voilà. Voilà, et le dernier. Voilà. Le tableau se déplace, et on a une trappe, mais on a beau appuyer dessus, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas l'ouvrir. Donc on va prendre cette tige qu'on a trouvée tout à l'heure, ce levier, et on va appuyer à plusieurs reprises dessus. Voilà. Elle s'ouvre, on distingue un poignard, on le prend, et on distingue autre chose, on appuie. Ce sont des couleurs à mettre, c'est un code, vous voyez. Il y en a quatre. On va aller donc à la chasse à ces couleurs. Bien. Maintenant que j'ai fait ce côté, je vais regarder sur l'étagère du haut, ici. Moi j'ai une scie, je vais la prendre. L'étagère du bas. J'ai un livre, je le retourne. J'ai un indice. J'ai un indice qui me dit qu'une banane, alors là on s'en fiche, que ce soit une banane, mais jaune. Jaune étant première position, pourquoi ? Puisque j'ai quatre traits, souvenez-vous, le code qu'on vient de voir, le code de couleur, il y a quatre couleurs à aligner. Et là, c'est la première position qui est agrandie. Donc la première couleur sera jaune. J'aperçois dans l'audit livre quelque chose. Ici, je prends mon poignard pour regarder et je trouve un papier dedans, un papier qui me dit quatre directions, bas, droite, gauche, haut. On va s'approcher peut-être de la table pour voir quatre petites poêles. Chacune, c'est bien dessiné, ont des queues qui sont orientées vers le haut. Mais si on prend l'indice, il va falloir les orienter comme ceci, c'est-à-dire là vers le bas, vers la droite, vers la gauche et vers le haut. Donc bas, droite, haut. Bas, droite, gauche, haut. Donc bas, droite, gauche. La dernière est déjà en haut. Et là, je peux ramasser des allumettes. Sous cette table, j'aperçois un tonneau. Pour le moment, je ne peux pas l'ouvrir, je n'ai rien pour le faire. Ici, j'ai un tabouret. On voit que cette partie est bizarre. Je prends ma scie et je la récupère. J'ai un torchon. A tout hasard, j'appuie. Ah, je vois. Le deuxième trait est plus grand. Donc ce sera la deuxième couleur, rouge. Donc mes deux premières couleurs seront jaune, rouge. Maintenant, je retourne à ce tonneau. J'ai ce petit bout de bois que je vais mettre en place dans son robinet. J'appuie. Et là, en coulant, j'ai un troisième indice. Qui me dit que, vous voyez, c'est le troisième trait qui est plus grand. Donc la troisième couleur sera le vert. Donc jaune, rouge, vert. Il nous faut la quatrième. Pour cela, on va aller du côté du feu. Maintenant que j'ai des allumettes, j'allume mon feu. Et sur le côté de l'âtre, là, je vois que la dernière, la 4, le plus grand trait est 4. C'est du violet. Eh bien, mon code couleur, jaune, rouge, vert, violet. Je retourne à ma petite trappe qui est là. Là, je mets du jaune. Ici, du rouge. Et là, bien sûr, quand je vais mettre le vert, le violet est déjà là. Donc tout sera bon. Voilà. Je trouve une clé. Eh bien, cette clé, je n'ai plus qu'à la sélectionner. Et appuyer sur ma porte pour passer au niveau 8. Donc, je peux vind à ma petite. Se grimace. Et vous чув규 de vous imaginé, une petite. Donc, vous voyez ?